Salut à toi jeune Padawan, j'espère que tu vas bien, moi en tout cas ça va super ! Ah là, point neuf, elle est même pas encore sortie qu'elle fait déjà polémique Avec ses doubles IP, ses doubles maniement d'items, ses nouvelles potions, les armes qui doivent se recharger Ça fait énormément polémique, tout le monde est en train de se plaindre Mais, rassure-toi jeune Padawan, Maître Jedi Agent GB est là pour te conseiller Et je suis là pour te donner 10 conseils, 10 tips pour devenir un professionnel Oui monsieur, un professionnel Pour devenir un professionnel de la 1.9 Enjoy ! Le premier tips concerne le temple de l'eau Tu as juste à mettre des seaux vides dans ta main gauche Et tu pourras garder ton épée à droite pour te protéger Et tes seaux à gauche pour régénérer toute ta respiration Jusqu'à atteindre la fameuse salle du trésor Mon deuxième tips concerne les zombies Tu sais, t'es certainement arrivé de te prendre un mec qui avait une feuille à respect Et t'es en train de le faire T'es là vite, faut que tu switch et faut que tu re-switch ensuite La galère comme pas possible Et là du coup, grâce à cette technique, tu as juste besoin de ton sando Tu le mets dans ta deuxième main Là je vais passer en game 0 parce que vu que je n'ai pas de petit serveur avec quelqu'un pour m'aider On va se faire toucher par un zombie enflammé J'ai juste à faire clic droit tout en le gérant tel un professionnel du Minecraft game Par contre, pourquoi est-ce qu'il s'enfle pas ? Voilà, il s'enflamme, hop, je fais un petit clic droit Et hop, voilà, c'est bon, je suis déjà éteint Pas la peine, rien de me tourner Ah zut, je place, hop, voilà, direct dans l'eau Et j'ai même pas le temps de perdre de la vie de la part des flammes Que déjà j'ai tué les zombies Où le joueur, c'est très 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 pratique Un autre tip super pratique Tu me remercieras, tu me béniras, tu me vénéreras après ce tip C'est l'utilisation de l'échelle et du bloc Ça va te permettre de monter très rapidement, très très haut Vraiment pour fuir tes ennemis de manière extrêmement rapide Ou pour escalader une immense montagne Et pour avoir un super point Sans pour autant monter bloc par bloc, poser ses blocs Et prendre du risque Là en plus, tu vas avoir la sécurité de l'échelle Ce que tu as à faire, c'est à mettre le bloc dans ta main gauche Très important, le bloc, pas l'échelle, sinon ça ne marche pas Et ensuite, l'échelle dans la main, normale Et ce que tu as à faire, c'est très simple Tu as juste à spam clic droit Parce qu'en fait, lorsque tu fais clic droit sur le sol L'échelle ne se pose pas Donc, Minecraft va automatiquement poser le bloc Et tu as juste ensuite à refaire clic droit Et vu que le bloc est face à toi Minecraft va dire Ah c'est bon, il y a un bloc face à nous, on peut poser l'échelle Du coup, tu as certainement compris Que tu avais juste à spam clic Spam clic droit Pour monter très très rapidement Voilà, tu as juste à monter Voilà, maintenant tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu t'y arrives Et en imaginant qu'il y a un petit saligo qui t'attend de là-haut Et qui te donne une grosse flèche dans ta gueule Boum, tu tombes Et bah tu peux toujours te réceptionner ici Grâce au bloc qui ont été posés automatiquement Grâce à ton spam clic Ou même suite à l'échelle, tu vois Genre tu te feras Ah, je me rattrape à l'échelle, tu vois Au dernier moment Une autre utilisation utile de ta main gauche plutôt que de la mettre dans ton pantalon Et celle de mettre de la nourriture Ça peut être très pratique pour se sortir de situations délicates Où tu risques de mourir de faim quand même Tu veux pas apparaître dans mon prochain top 10 des morts Débile quand même Cette technique peut être aussi très utile avec un saut de lait Au cas où tu te fasses prendre par surprise par une sorcière Qui te balance une potion de poison Une autre technique consiste à mettre un chorus fruit Le fruit de l'end Que vous pouvez récupérer sur les arbres qui spawnent maintenant dans l'end Dans votre main gauche Ce qui vous permet de vous sortir de situations bien délicates Vous avez juste à en manger Et tu seras téléporté dans un autre endroit Un autre tip te permettra de gagner beaucoup plus de temps sur le farming D'habitude tu dois poser tes graines et ensuite utiliser le bonne mille Ce qui en soit assez long à faire et assez relou Alors que maintenant tu as juste à mettre des graines dans la main droite Et de la bonne mille dans la main gauche Et tadaaaan De l'instant de blé Du blé instantané C'est plutôt pratique Un autre tip ce qui aidera à les stressés du PVP comme moi Et celui de l'utilisation des potions dans la main gauche Qui lorsque vous êtes dans une situation un petit peu délicate Peut vous sauver la vie Cela marche avec évidemment toutes les potions Et c'est vraiment pratique pour pas perdre le contrôle Et rester calme Bien focus avec son épée en main Sans avoir à switcher d'arme Et pour finir un point qui ravira les plus grands mineurs Permis nous C'est le fait tout simplement d'utiliser les torches dans la main gauche Franchement c'est super relou de devoir switcher d'items A chaque fois A chaque fois qu'on se perd Voilà c'est la molette C'est le bordel On perd notre temps Alors que maintenant on a juste à voir la pioche dans une main L'étanche dans l'autre Et c'est tout de suite beaucoup plus pratique Cette technique peut être également utilisée dans le nether Avec un bloc Pour vous protéger de la lave surprise Oh mon dieu Ça va tellement me sauver la vie ça en 4 épées Du coup voilà mon petit padawan C'est tout pour cette vidéo J'espère que ça t'a plu Et que ça te sera utile Pour mieux affronter la 1.9 Si c'est le cas n'hésite pas à lâcher un max de like Et à partager la vidéo Ça me serait super utile Je t'en remercie d'avance Et sur ce je te dis à la prochaine Porte toi bien High five Oh le kibo Euh non celui-là c'était une bloc Oh le beacon Ça c'est vos diner star Vas-y 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 Alors voyons voir si ton bâton Oh pfff Ah j'ai cru l'attention Ah j'ai cru